Bonjour et bienvenue sur Radio JDLF, la radio de l'école Jean de la Fontaine à l'Orient. Asseyez-vous bien et ouvrez grand vos oreilles ! Décryptons l'actu ! C'est le moment où on décrypte l'actu ! Bonjour, c'est Clara et Mehdi. On va vous parler du changement d'heure. On change d'heure depuis 1975. Le changement d'heure se passe deux fois par an. Le dernier week-end d'octobre et le dernier week-end de mars, à chaque fois dans la nuit de samedi à dimanche. En octobre, on gagne une heure et en mars, on perd une heure. Le changement d'heure a été inventé pour économiser de l'électricité et de l'énergie. Les gens sont contre le changement d'heure car ils sont plus fatigués. Et ce n'est pas économique. Merci, c'était Clara et Mehdi. C'est quoi ça ? C'est la mini-découverte ! Bonjour, savez-vous parler breton et albanais ? Bonjour, je m'appelle Elisa Johnny. Je suis 10 ans et je suis en CM2. Je vais vous apprendre quelques mots en albanais. Bonjour, en albanais on dit Mirdita. Au revoir, en albanais on dit Miro Pafshem. Merci, en albanais on dit Falem Inderit. De rien, en albanais on dit Azjel. Bonjour, moi je m'appelle Yel Malet, j'ai 10 ans et je suis aussi en CM2. Moi, je vais vous apprendre exactement le même mot que Elisa, mais en breton. Bonjour, en breton, on dit Daymat. Au revoir, on dit Kenavo. Pour merci, on dit Trougaré. Pour de rien, on dit Mande. Au revoir ! Miro Pafshem Kenavo C'est la séquence blague Énigme Et devinette Charline Galien Timothée Blague Quelle est la température d'un livre ? Chaud, froid ou moyen ? Chaud parce qu'il a une couverture. Quel est le gâteau préféré des éboueurs ? Le millefeuille Ludo, pourquoi tu es ri ? Il alla dans le shampoing. Ben, c'est ce que vous avez dit mon professeur. Non, j'ai dit, il alla dans le shampoing. Le professeur dit à Maxime, dis-nous un mammifère qui n'a pas de dents. Ma grand-mère Un fils et sa mère marchent dans la rue. Dis maman, tu as vu la moto ? Oui Quelques secondes plus tard Dis maman, tu as vu la dame ? Oui Quelques instants plus tard Dis maman, tu as vu la voiture ? Oui La mère commence à être excédée. Dis maman, tu as vu la voiture ? Oui Alors pourquoi tu as marché dedans ? C'est le petit chaperon rouge qui va porter une galette à sa grand-mère. Tout d'un coup, il rencontre le loup derrière un arbre et il lui dit Qu'est-ce que tu as des grands yeux ? Là, le loup prend peur et s'en va en courant. Le petit chaperon rouge, un peu surpris, continue son chemin. Un peu plus loin, il revoit le loup derrière un rocher et il lui dit Qu'est-ce que tu as des grands oreilles ? Là, pareil, le loup s'en va en courant. Le petit chaperon rouge continue alors sa route. Sur de lui, il revoit le loup derrière un buisson. Il lui dit Qu'est-ce que tu as des grands dons ? Et là, le loup est nerveux et lui a répondu Bon, tu vas me laisser faire caca tranquillement maintenant. Mais qu'est-ce que se passe dans ton quartier ? C'est la vie de quartier ! Vie de quartier ! Vie de quartier ! Bonjour, c'est Sonia, Timothée, Brenna et Kaira. On va vous dire ce qui se passe dans notre quartier. Il y a les illuminations de Noël. C'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce sont des décorations qui représentent Noël. C'est des guirlandes lumineuses qui servent à décorer pour Noël. C'est joli et c'est festif. Merci de nous avoir écoutés. Je vais vous raconter ce qui se passe dans mon école, l'école Jean de la Fontaine. C'est la vie de l'école. Salut, salut ! C'est Mathéo, Galien, Riquen. Les médiateurs sont venus à l'école pour nous présenter leur métier. Savez-vous quel ordre de leur métier ? Leur mission est d'aider à parler calmement. Ils aident à régler les problèmes et à arrêter les conflits. Pour les contacter, appelez au 02 97 02 23 77. Arrêtez les conflits ! Arrêtez les conflits ! Arrêtez les conflits ! C'est la rencontre avec... Mais avec qui ? Oui, mais avec qui ? Écoutez, vous allez le savoir. Ah, d'accord ! Bonjour, je m'appelle Yael Mallette et aujourd'hui, je vais vous présenter Olga. Bonjour, Yael ! Je vais te poser quelques questions. Olga, quel métier fais-tu ? Je suis agent technique dans une école. Je m'occupe de l'hygiène et aussi du temps en restauration sur la pause méridienne. Pourquoi as-tu choisi ce métier ? Pour être au contact des enfants. As-tu fait un autre métier avant celui-ci ? Oui, Yael, j'ai fait un autre métier avant celui-ci. Est-ce que tu souhaites connaître lequel ? Bien évidemment ! J'étais militaire dans la Marine Nationale. J'ai fait de la logistique. J'avais pensé à tout sauf à ça. Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Ce que j'aime dans mon métier, être au contact des enfants et puis savoir que lorsqu'ils étudient, ils étudient dans de bonnes conditions. Des sanitaires propres, des classes propres et pour leur apprendre aussi à déjeuner correctement. Qu'est-ce que tu aimes moins ? Ce que j'aime le moins, c'est lorsque vous êtes vilain pendant le temps de restauration. Depuis combien de temps fais-tu ce métier ? Trois ans, Yael. Bon, alors je vais te laisser là et à bientôt ! À bientôt, Yael ! J'adore ! Ah oui, pourquoi ? C'est le coup de cœur ! Bonjour, c'est Timothée et Keira. Nous voulons vous parler de notre coup de cœur. Ce coup de cœur est de faire la radio JDLF à l'école Jean de La Fontaine. C'est chouette de travailler avec les enseignants tous les mardis et jeudis. C'est bien de faire de la radio. On peut travailler différentes rubriques. Mise en voix, vide l'école, la mini-découverte, vide quartier, coup de cœur, coup de gueule, jingle, blague et devinette, déstriptons l'actu. Merci de nous avoir écoutés. C'est le coup de gueule ! On n'est pas contentes ! On n'est pas d'accord avec les personnes qui maltraitent les animaux. Il y a des personnes qui ont des chiens et des chats, mais elles ne leur donnent pas à manger. Elles ne les lavent pas, elles les laissent dormir dehors et au bout d'un moment, après, elles les abandonnent. Rélissa Ruken Keira Babubi Bobu Les chaussettes de l'archi-duchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? C'est la mise en voix ! Le béret par Clara et Mehdi Dites donc, dites donc, c'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade ? Oui, c'est moi. Quoi ? Je ne fais que mon devoir. Ah, c'est vous ! Oui, il se promenait sur le bord de la Seine, sur la rombard, et puis il a glissé. Il est tombé à l'eau, alors je n'ai fait ni une ni deux, j'ai plongé, et puis c'est tout, quoi ? Ah, c'est vous qui avez sauvé mon fils de la noyade ? Oui, c'est moi. Il y avait des tourbillons, je l'ai attrapé par les cheveux, je l'ai ramené sur la berge, j'ai nagé entre deux eaux, on a fait la respiration artificielle, et puis on l'a sauvé. Ah, c'est vous ! Oui, c'est moi. Et son beret, hein ? Son beret, qu'est-ce que vous en avez fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada